... Et toute l'année, des troupes d'artistes sont sur les routes pour faire découvrir des spectacles qu'on ne voyait autrefois que dans les capitales. Nous avons voulu vous emmener dans les coulisses d'un lac des signes venu de Russie qui voyage depuis deux mois en Europe. Florence Dominique, Thibaut Burry et Hélène Bouchetit se sont glissés derrière la Seine, sur la pointe des pieds. C'est le ballet le plus connu et le plus dansé dans le monde, le lac des signes. Mais avant cet enchantement, la journée doit commencer très tôt. Vers 7 heures, 10 techniciens vident les deux semi-remorques et s'emparent de plusieurs tonnes de matériel. Car chaque jour, le lac des signes installe son nid dans une nouvelle ville. Au bout de trois mois de tournée, 4 tonnes de matériel par jour, on prend un peu de muscle. J'adore ça, ça fait 20 ans que je fais ça et je ne changerai pas. À quelques kilomètres de là, en banlieue parisienne, c'est le moment du repos pour le corps de ballet. Les danseurs et l'orchestre occupent 120 chambres. Ils savent qu'ils devront s'adapter à des salles différentes tous les soirs au cours des 60 représentations que compte la tournée. La Seine de 24 mètres sur 14 et les hautes tentures finissent par se déployer. Les décors venus de l'extrême-orient russe retrouvent leur faste. Échauffement à la barre ou plutôt aux rambardes du palais des sports de Paris, rituel indispensable. Saut, échappé, fermé. Mais ce qui fait la beauté du lac des signes, c'est cela. La finesse et la perfection des gestes. Le professeur y veille chaque jour. 16 heures, c'est l'heure du repas pour les danseurs. Cinq services se succèdent. Bonjour. Pendant ce temps, l'orchestre reprend attentivement les partitions de Tchaïkovski. Les ballerines attrapent leur tutu en coulisses, le rythme s'accélère, coiffure, maquillage. Le public est séduit, de plus en plus. 3000 personnes dans la salle ce soir. Au départ, c'était difficile, c'est vrai. En passant dans un zénith, on voyait plus de monde, 400, 500 personnes pour découvrir un spectacle. Il y avait 120 personnes sur scène. Alors, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on fait des scores quand même incroyables. Après cette journée trépidante en coulisses, l'apothéose. Le prince, la princesse Odette et toute la grâce de la danse classique applaudissent.